... Yeah, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur BlablaLinux pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu, je ne me suis pas trompé. Bien le bonsoir, il est 21h55. On se retrouve sur la page Facebook BlablaLinux et... Proxmox, non... Voilà. A 22h hier, je publiais Linux Mint 20.2 version stable en approche rapide. Parce qu'on pouvait voir que Clément Lefebvre avait approuvé la 20.2 Cinnamon, la 20.2 Maté et la 20.2 XFCE comme release stable. Et en commentaire, en commentaire, pardon, voilà, Marc Aubert nous dit, ça y est, c'est fait chez moi. Ok, donc je me suis rendu sur le blog de Linux Mint et que voit-on comment réaliser la mise à niveau vers Linux Mint 20.2. Attention qu'ici, on passe de la 20.1 à la 20.2, donc c'est une mise à niveau mineure. Ok. Ce n'est pas une mise à niveau vers une version dite majeure. Donc genre, on ne passe pas de la 20.1 à la 21. Ok. Voilà. Donc ça va rester relativement facile. Pas relativement, ça va être facile. La première chose que l'on va faire, c'est ouvrir le gestionnaire de mise à jour, actualiser le tout. Et on va voir ce qui se passe. Ah, une nouvelle version du gestionnaire de mise à jour est disponible. Ok. Appliquer la mise à jour. Mode passe du seigneur qui va bien. Donc on réalise une mise à jour du gestionnaire de mise à jour. Boum. Le gestionnaire de mise à jour redémarre. Déjà, nous allons installer les mises à jour qui nous sont proposées. Et normalement, si je vais dans édition, voilà, regardez, mettre à jour vers Linux Mint 20.2 UMA. Avant de lancer la mise à jour, petit conseil, désactiver tout ce qui est économiseur d'écran, mise en veille. Moi ici, sur l'édition Cinnamon, ce n'est pas dur. Regardez, j'ai ajouté la plaie qui gère l'alimentation. Et je n'ai qu'à faire ceci. Voilà. Et c'est réglé. De toute façon, cette machine, moi, ne se met pas en veille du tout. Il n'y a pas d'économiseur d'écran qui s'active. Donc, je suis tranquille. Mais pensez-y. Ensuite, je serais mauvais conseilleur de ne pas vous le dire. Oui, ça reste facile. Attention, mais ce n'est quand même que de l'informatique, que du code. Il pourrait quand même y avoir un souci. OK ? Donc, pensez à faire une sauvegarde de tout ce qui est important au niveau de vos documents personnels. Vous pouvez, par exemple, également, si vous ne voulez pas faire de sauvegarde de vos documents personnels, peut-être créer un instantané grâce à Timeshift. OK ? Si je lance Timeshift, moi, de toute façon, il est prévu pour réaliser un instantané. Ah ben voilà, regardez. Il est en train de réaliser un instantané. Là, c'est pour ça que je n'arrive pas à le lancer. Mais il est prévu pour réaliser un instantané régulièrement. OK ? Donc, je pense qu'après avoir donné ces quelques conseils, on peut y aller. Donc là, je réalise une mise à niveau en dur. Ce n'est pas une machine virtuelle. OK ? Donc, mettre à jour, mettre à niveau vers Linux Mint 22.2 UMA. Une nouvelle version de Linux Mint est disponible. Suivant. Donc, veuillez lire les notes de version avant de procéder à la mise à jour. Elles expliquent les problèmes connus liés à la nouvelle version ainsi que leur solution. Voici les notes de version pour Linux Mint 20.2 UMA. Suivant. Veuillez examiner les nouveautés introduites dans la nouvelle version. Voilà le lien. OK ? Suivant. Alors, les nouvelles versions fournissent des corrections de bugs et de nouvelles fonctionnalités. Mais elles peuvent aussi parfois introduire des problèmes nouveaux. Une mise à jour, donc une mise à niveau, représente toujours un risque. Vos données sont en sécurité, mais d'éventuels problèmes nouveaux peuvent affecter votre système d'exploitation. Je comprends les risques que j'encours tout de même. Appliquer. Le mot de passe du Seigneur est demandé. Je confirme. Et, écoutez, on laisse faire. Voilà. Donc, téléchargement des fichiers en cours. On va faire comme ça. Ce sera un peu mieux. C'est parti. Installation des logiciels. Alors, je reviens vite fait sur l'article. Sur l'article de mise à niveau. Voilà. Donc, on a bien tout suivi. Ok. Oui, on a bien tout suivi. Il y aura juste encore une chose à faire après. Oui. Il y a juste quelque chose que j'ai oublié de préciser. Si vous êtes sur l'édition Cinnamon, donc l'édition qui propose des Spice, mettez-les à jour avant de réaliser la mise à niveau. Moi, je ne l'ai pas fait. J'aurais dû. J'aurais dû. Donc, n'hésitez pas à mettre à jour toutes vos extensions. Donc, les Applet, les Dexlets, les extensions, donc à proprement parler et les thèmes avant de réaliser la mise à niveau. Ok. Ensuite, il ne nous restera plus qu'à faire un APT install USR Merge. Pour ceux qui ont réalisé une nouvelle installation de Mint 20.1 ou 20.2, il n'y a pas besoin. Ok. Si vous venez d'avant, d'une Mint 20 ou d'une Mint version précédente, il faudra faire APT install USR Merge. Si vous ne savez plus, ce n'est pas un problème, vous faites APT install USR Merge. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ok. Donc, en attendant, on revient ici. Voilà. Votre système d'exploitation a été mis à jour avec succès. Veuillez redémarrer l'ordinateur pour que tous les changements soient appliqués. Ok. Donc, on va fermer. Fermer. Je reviens de nouveau sur l'article de bloc. Voilà. Donc, avant de redémarrer, on va ouvrir une instance terminale. Voilà. Nous allons coller. Mode passe du seigneur qui va bien. Voilà. Voilà. Et c'est là. C'est là que l'on va pouvoir... Que l'on va pouvoir redémarrer. ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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